Bonjour à tous, bienvenue au château de Lamotte-Glin, nous sommes en Loire, Atlantique. Ce château du 14e siècle est depuis 100 ans classé au Monument Historique, au VMF, les vieilles maisons françaises, et depuis cette année, il est au registre des châteaux de la Loire, ce qui apporte une distinction qui donne de la valeur. Et vous allez voir que le château la mérite largement. Le château se situe sur les marches de la Bretagne. En fait, c'était une zone très stratégique. On disait que c'était une zone tampon. Une zone tampon, c'était une sorte de frontière dématérialisée, d'une trentaine de kilomètres de large, et qui permettait au royaume de France de se protéger des attaques des duchés de Bretagne. Car en réalité, le château était une mode castrale. Vous savez, une mode castrale, c'est tout simplement l'ancêtre du donjon, une place forte destinée à la défense. Vous voyez, ici, très précisément, à l'endroit où je suis, il y avait des douves qui étaient pleines, il y avait des ponts-levis. Ça devait être très impressionnant. Mais en réalité, vous savez, ce château était plus un château de faste qu'un château fonctionnel. Il avait tout ce qu'il fallait pour montrer de l'extérieur que c'était une place forte. Mais à l'intérieur, je vais vous le montrer, c'était pas tellement destiné à la défense. C'était pas un endroit si fort que ça. Le château a eu plusieurs usages dans son histoire. Et pour le comprendre, il faut que je vous explique à quoi servaient les différents corps de bâtiment. Alors tout d'abord, vous voyez le châtelet, c'est reconnaissable. C'est tout simplement la porte d'entrée, l'entrée principale, avec un chemin de ronde. Et vous voyez cette pierre blanche, c'est du tufau, la fameuse pierre si caractéristique des châteaux de la Loire. Il y en a un petit peu ici, au château de la Moteglin. Cette partie-ci, c'était les écuries, très grandes, très utilisées. De ce côté-ci, c'était les étables, qui ont été transformées en logements et en commun. Cette partie-là était très importante, c'était le grenier où l'on stockait les récoltes, qui étaient destinées à la dîme, la dîme, le fameux impôt du clergé. Et bien tout le domaine centralisait les récoltes qui étaient destinées aux clergés et elles étaient stockées ici. La tour que vous voyez ici, qui est juste à côté du grenier, elle est très importante aussi. Elle servait à l'accueil des pèlerins de Compostelle. Nous sommes sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, la route qui part de Saint-Malo. Il y avait beaucoup de pèlerins qui passaient et le château apportait une attention toute particulière à l'accueil de ces pèlerins. Et cela, on peut le voir grâce à tous les ornements qui sont sculptés et qui décorent le château dans plusieurs endroits. Il y a beaucoup de coquilles Saint-Jacques, il y a beaucoup de bâtons de pèlerins, en particulier sur le corps de logis qui est ici, où vous voyez les lucarnes sont recouvertes de coquilles Saint-Jacques. L'intérieur du château se visite bien évidemment. En venant ici, vous pourrez voir de très grandes et de très belles pièces, parmi lesquelles se trouve une chambre qui est particulière. La gestionnaire qui m'a accueilli ici et qui m'a fait visiter le château m'a raconté une anecdote qui est folle. Au 15e siècle, le roi Charles VIII et Anne de Bretagne sont passés au château de la Modglin. Sauf qu'à cette époque, il y avait des travaux au château. Il y avait des gros travaux, des projets d'agrandissement, et donc ils avaient creusé des trous dans les murs, des grands trous pour mettre des portes et des fenêtres. Et le roi est passé à ce moment-là. Et donc on n'a rien trouvé de mieux que de lui prêter une chambre dans laquelle il y avait des grands trous qui devaient être des portes et des fenêtres, mais qui n'étaient pas posés. Et donc tout ce qu'on a trouvé, ce qu'on a trouvé de mieux, c'était de boucher ses ouvertures avec de la paille. Je trouve que ça donne un autre regard sur la royauté à cette époque-là. Comme quoi, on peut être roi et dormir dans une chambre où il y a des trous qui sont bouchés avec de la paille au lieu qu'il y ait des portes et des fenêtres. C'est amusant quand même ! Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fameuse pierre blanche, le Tufo. Bien ici, à la Modglin, vous avez une autre pierre qui est très caractéristique également. C'est cette pierre bleue. C'est du schiste. Et ici, à la Modglin, vous pourrez voir deux éléments, quand vous viendrez visiter, deux éléments qui sont tout à fait remarquables et assez uniques. Tout d'abord, il faut que vous regardiez, vous voyez la gargouille qui est ici ? Eh bien, cette gargouille est sculptée en schiste. Et ça, c'est absolument unique. Ce n'était pas du tout l'utilisation qui était censée être faite de cette pierre. Et à cette époque, sculpter une œuvre avec autant de précision en schiste, c'était unique, ce n'était pas fait pour ça. Le deuxième élément remarquable en schiste que vous pourrez voir, c'est qu'à chaque marche d'escalier, dans les différents escaliers que vous avez ici à la Modglin, eh bien, vous avez une immense pierre en schiste. Encore une fois, c'est très rare, c'est exceptionnel. parce qu'il était tout à fait hors du commun d'utiliser des blocs de schiste de cette dimension-là. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Le château de la Modglin est très beau, très calme, très bien conservé. C'est un environnement magnifique. Il y a beaucoup d'animaux à voir, en particulier. Moi, j'ai pu voir des chevreuils, des chiens, des moutons, des canards, des hérons, mais même des chevaux. La chapelle sublime est à ne pas manquer. J'espère que vous pourrez visiter le château. Si vous avez de la chance, vous pourrez voir la propriétaire qui s'occupe passionnément de son château, qui est dans sa famille depuis 400 ans. La Bretagne, le Moyen-Âge, le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout ça, ce sont des histoires passionnantes. Et vous pourrez venir en profiter ici, à la Modglin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie la propriétaire de m'avoir accueilli et permis de la tourner. Je lui souhaite une bonne réussite dans la conservation du château de la Modglin. Et vous-même, je vous dis à bientôt, à une prochaine pour un autre château. Sous-titrage Société Radio-Canada